Marion Bartoli avec nous et à côté de vous, c'est Juliette Arnaud pour un conseil lecture. Et le conseil de lecture aujourd'hui, c'est un livre qui s'appelle Whisky et… Je pensais que vous aviez conseillé mon livre à venir. Bien joué ! Très bien ! Eh bien, je change de chronique ! Alors, vous allez comprendre, c'est parce que moi je me spécialise dans l'alcool. Et j'ai trouvé que dans Renêtre, il n'y en avait pas des masses. Effectivement. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Donc, j'ai pris ce livre qui s'appelle Whisky et je précise que je ne l'ai pas choisi parce qu'il s'appelle Whisky, d'autant que cette boisson n'est pas centrale dans le livre. C'est vrai que les personnages du livre passent du temps dans le bar, dédient le dingue et qu'ils ne sucent pas des glaçons. Mais comme souvent, l'alcool et ses excès ne sont pas la maladie, mais le symptôme. Encore une fois, ce n'est pas le titre qui m'a amenée à ce livre. C'est que ce livre est le chaînon manquant entre mes deux passions, la Bible et PNL. La Genèse, plus précisément, c'est-à-dire le premier livre de la Bible, la base, sommes toutes. On en est au début. Adam et Ève ont deux enfants, deux frères. Cain, le cultivateur. Abel, le berger. Jusqu'ici, tout va bien ici-bas. Et puis Dieu semble préférer Abel et ses offrandes. Cain en conçoit un fort sentiment de somme. Et tu, Abel ! C'est une vieille histoire, on n'est plus obligé d'y croire, mais ce fratricide originel marque toute l'histoire romanesque. Entendez par là, les écrivains n'ont cessé de raconter des frères non seulement infoutus de s'entendre, mais prêts, peu ou prou, à rejouer la scène sanglante. Qu'on fait, par exemple, à l'est d'Éden de John Steinbeck, où l'on suit notamment deux frères, Caleb et Aaron, qui se déchirent pour l'amour de leur père, avec l'ombre malfaisante de leur mère, Kate, qui plane. Et Steinbeck prend son titre dans La Genèse, justement. La Genèse qui dit qu'un se retira de devant l'Eternel et séjourna dans le pays de Nôde, à l'est d'Éden. Et là, Alex, de sursauter, mais enfin, qu'est-ce que PNL a à foutre là-dedans ? C'est que, voyez-vous Alex, PNL, ce sont deux frères. Deux frères, dont le lien est un des thèmes centraux de leur œuvre, un lien indestructible, plus encore fondateur. Eux, et le souvenir de leur père et celui qui les a élevés, eux donc, face au monde. Comme les deux frères, André et Smoker, du livre Whisky. Ce sont des enfants d'un couple dysfonctionnel, le père, et je cite l'auteur, « Le père n'avait pas désiré sa femme comme un homme peut désirer une femme, mais comme certains veulent être dévorés par leur Dieu. » Cette femme en question, la mère, Peg, splendide personnage extrêmement malfaisant, un genre d'animal, une Carmen au cube, avec dans les yeux, et je cite encore une fois l'auteur, « une torche folle de pyromane ». Les deux frères ont donc grandi comme ça pouvait, leurs liens, leurs servants, deux colonnes vertébrales. Les deux frères se choisissent d'abord, l'un, l'autre, du début à la fin, quelle que soit leur différence. Ce sont deux frères indiens, André et Smoker, dans une Amérique blanche, qui même de nos jours pensent, quand elles croisent un Indien, « Je parie que t'es sous, je n'ai jamais vu un Indien à jeun ». Bruce Olberts, l'auteur, nous raconte dans Whisky la dernière épopée de ces deux frères, qui consiste à essayer de récupérer la gosse de Smoker, que son ex-compagne a confié à un genre de secte. Et peut-être que s'il mène aussi bien et d'aussi près son récit, Bruce Olberts, c'est parce que lui-même a eu un grand-père indien et assassin. Et je le précise, parce que le rapport intime à la violence n'est pas exactement quelque chose qui s'invente de toute pièce. André et Smoker le savent bien, ils sont les enfants de Peg, qui, si elle est un personnage romanesque fascinant, n'est pas exactement une mère de rêve. Mais quoi ? Qui a dit que mère était un métier de rêve ? Merci, bisous, merci. Juliette Arnault, merci. Rappelez-nous les références du livre. Alors ça s'appelle Whisky, l'auteur s'appelle Bruce Olberts et c'est chez Gallmeister. Très bien, merci Juliette Arnault.